Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque, Lyon, d'accord, une lecture générale. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok, Lyon. On a ici qu'il y a un kamal au ventre. Je n'ai pas envie de parler. On a ici qu'il y a un kamal au ventre, d'accord, ça ne vous plaît pas, peut-être que c'est une indigestion. Pour d'autres, si ce n'est pas une indigestion, c'est que, you know, vous êtes peut-être en pleine période, whatever. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais pour une autre partie d'entre vous, on a ici dans la situation, on a quelqu'un qui est sur le point de mettre au monde quelque chose de grandiose. Grandiosa, grandiose ça. Ça, c'est italien, non? Attendez, quand je vais vous dire que je suis trilingue, là, vous n'avez encore rien vu. Patienté. C'est italien, non? Mais c'est portugais. So, on a ici quelqu'un qui est sur le point de mettre au monde quelque chose de grandiose. Unique. Comme la tour Eiffel. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Les anges me disent que les architectes devraient revoir la base de la tour Eiffel. You know, ça va tomber sur la tête de quelqu'un. Voilà. Mais, ben, on a ici quelqu'un qui travaille sur un projet important. D'accord? Oui, c'est un partage. Par exemple, vous, il est probable que vous êtes ici sur le point de terminer ce projet qui va carrément changer votre vie pour de bon. Si vous êtes célèbre, vous allez devenir encore plus célèbre que d'habitude. Mais pour d'autres, on a ici un projet qui va vous permettre de changer de nom. Oui, vous devez changer de nom. Hum. Ou de rang social. Pour une autre partie d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui est sur le point de... d'avoir un deuxième enfant. Ou encore, on a ici quelqu'un qui veut avoir un deuxième enfant. On a un homme qui veut avoir un deuxième enfant. Je vois quand il se dit, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? You know? Donc, si vous êtes donc une femme, vous risquez de passer par votre première grossesse. Parce que vous, cette façon, vous l'aussi probable que vous êtes en couple avec un homme, mais vous ne savez même pas qu'il a un enfant. Et vous risquez de passer par votre première grossesse en tant que femme. Pour d'autres, si votre patronne n'a pas d'enfant du tout, c'est votre premier enfant donc qui va naître. Première grossesse. Mais quelle est donc cette joie-là qui anime ici deux parents? C'est tout ce que j'ai voulu dans ma vie, fonder une famille. On a ici quelqu'un qui est sur le point d'avoir une petite fille. Tout ce que je voulais, c'est fonder une famille. Enfin, j'ai réussi mon objectif après trois ans d'attente. Pour d'autres, les progrès que vous avez été célibataire pendant trois ans, à attendre l'homme parfait pendant trois ans, enfin, il est de retour. Hein? Ce n'est pas un ex, c'est un nouveau partenaire que je précise. Enfin, il est là. Pas de retour. Pour d'autres, c'est peut-être de retour, c'est un ex que vous attendez. Ben, enfin, il est là. Et je vois ici un homme qui veut carrément avoir une famille avec vous ou qui lui aussi est à la recherche de sa femme. Et vous avez toutes les qualités qu'il faut pour être la femme de quelqu'un. La mère de l'enfant de quelqu'un. Une joie vous anime. Une bénédiction vous anime. Pour d'autres parties, je vois aussi un changement dans vos hormones. On a votre corps qui commence à se développer. Deux, trois fois plus que d'habitude parce que vous allez devoir porter un enfant dans votre ventre. Donc, vous allez commencer à remarquer des changements physiques sur vous. Peut-être votre bassin devient large. Vos fesses deviennent grosses. Excusez-moi. La poitrine un peu plus bombée, grande de taille, imposante. Vous commencez ici à avoir la forme d'une femme qui est prête à porter. On a le bassin qui est en train de devenir un peu plus large. Mais c'est un parti dans où il y a un bébé cave. Je vois ici quelqu'un qui dit je suis prête. Je suis prête. On a ici des anges qui disent à ce world, tu n'as pas besoin de nous dire que tu es prête. On sait que tu es prête. Parce que vous êtes un parti dans vous, cet homme-là qui va avoir cet enfant avec vous. Il ne va pas vous abandonner. On lève les mains. Alléluia. Je dis qu'on dit alléluia ici. Attendez d'abord. On va bien bien rentrer dans les détails. Attendez. Il y a un homme qui arrive ici. Qui est là mais qui ne va pas vous laisser. Il est là pour la vie. Ce n'est pas le choix. Quand c'est comme ça, on part à l'église pour prier. Pour remercier Dieu, on met l'argent dans la quête. Après, on ne peut pas aussi aider les démunis. Il faut vraiment remercier Dieu pour ça. Que ce soit à l'église, à la mosquée, peu importe votre religion. Oh, je suis reconnaissante. Grateful. Enfin, quelqu'un qui veut rester avec moi. Fonder une famille. Pour une partie. Donc, je vois ici quelqu'un qui avait des problèmes de fertilité à soi. On a ici des problèmes de fertilité qui sont en train d'être résolus. Je vois pourquoi je vais essayer quelqu'un qui a des problèmes de fertilité. Ouh, je commence à avoir mal au bas-ventre. C'est peut-être l'utérus. Voilà, versant de l'aïda. On a ici des anges qui disent, chaque soir, quand tu te couches, Il est important que tu mettes tes deux mains vers ton bas-ventre. Et que tu pries dessus pour trois secondes. Mais pas les grandes prières de trois minutes. Là, on est là en plus haut pour tout, pour tout, pour tout. C'est pas ça. Seigneur, guéris mon ventre. Un, deux, trois. Seigneur, donne moi à la fécondité. Un, deux, trois secondes. Pour le bâtiment, si vous êtes spirituaires, imposez les mains pour d'autres. Si vous êtes chamanes. Oh, ne me plaît, je suis sur une seule carte. Je suis sur une seule carte. Pour ça, vous dites, là, là, où sont les cartes? C'est la même carte qu'il y a là, depuis que je t'ai montré. Pour le bâtiment, si vous êtes chamanes, spirituaires, on a ici des anges qui sont en train de vous donner un nouveau don. Qui est le don d'imposer les mains aux malades ou aux femmes infertiles. Et on a ici des anges qui disent, ce n'est pas la peine d'avoir ce don, là, et de te coucher dessus. Faire, oh, non. Je vais faire ça seulement que je sois des membres de ma famille. Que je sois des membres de ma famille. J'ai ma soeur, la mémé, vous voulez un petit garçon depuis. Je veux l'aider. Et puis, c'est bon. Ils disent qu'ils t'ont donné le don, là, pour que tu aies aidé les gens. Moi, je pars. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien, juste en bas de la vidéo, pour voir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, sur le deuxième lien, on a les béliers. Bisous, bye.